Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola se sont réunis à Brazzaville pour une réunion tripartite. Les trois chefs d'État, Denis Sasson Gwesso, Joao Laurentio et Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, ont participé à la cérémonie de signature de collaboration énergétique entre les trois pays respectifs. C'est à suivre dans ce reportage. Protéger les intérêts communs au bénéfice de la République démocratique du Congo et de la République du Congo n'est pas une illusion. Ces deux pays frères qui développent depuis toujours de relations saines ont décidé de signer ce lundi 6 décembre 2021 la déclaration conjointe et l'accord bipartite sur la collaboration énergétique. Majestique roi vert est le bateau à bord duquel le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a traversé le fleuve Congo ce lundi 6 décembre 2021 à destination de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Accosté à 11h50, heure locale au but de Brazzaville, le président de la République, Félix Tshiseke Di, a été accueilli à sa descente par l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungou, le premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Koline Makesso, le premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng. Ces derniers étaient accompagnés d'une forte délégation dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la dirkaba du chef de l'État en charge de questions diplomatiques, politiques et juridiques, Nicole Boacha, quelques membres du cabinet du président de la République et différentes autres autorités du pays hôte. S'en est suivi la haie d'honneur. Du beach de Brazzaville, le cortège présidentiel a pris la direction du Palais du Peuple, dans la salle du conseil de ministre pour la signature proprement dite, de la déclaration conjointe entre Félix Tshiseke Di et Sasou Nguesso, mais aussi l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre la RDC et les Congos par le ministre RD Congolais de l'Énergie Olivier Mouenze Moukaleng et le ministre Congolais des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Hitois, assisté par les deux chefs d'État. C'était en présence du représentant personnel de son Altesse, le prince héritier des Émirats Arabes Unis, partenaire de ce grand projet qui réunit à nouveau la RDC et les Congos Brazzaville. En mots des circonstances, le ministre Congolais des Hydrocarbures a, dans son discours, relevé l'importance de ces protocoles d'accord qui répondent à la pauvreté énergétique dont font face les populations de ces deux pays. Il a indiqué par ailleurs que ces projets visent à assurer l'interconnexion aux énergies de deux pays. L'interconnexion des réseaux électriques reliant Inga-Kinshasa en RDC et Brazzaville Centrale Électrique de Pointe-Noire en République du Congo devrait alimenter les zones industrielles du Katanga en RDC. Après la signature de la déclaration conjointe, le VPN de la RD Congolais a fait la lecture de la dite déclaration sanctionnant le sommet de Brazzaville sur la boucle d'amitié énergétique entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Peu avant les signatures, les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête à tête de plus d'une heure en présence du représentant de son Altesse, le prince héritier des Émirats Arabes Unis. Rien n'a filtré de leurs échanges. Cette signature de la déclaration conjointe et de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre les deux pays va concerner la mutualisation de ressources électriques et gazières. C'est-ci dans le cadre de l'intégration régionale pour le bien-être des populations respectives. Rappelons que cette rencontre intervient dix jours après le tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le président Denis Sassinueso à Kinshasa. Fin de la cérémonie, le cortège présidentiel a pris la direction du beach de Brazzaville. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a regagné Kinshasa. Merci Rachel Foutou pour ce reportage qui parlait plutôt de la République démocratique du Congo et du Congo Brazzaville qui s'accorde pour la collaboration énergétique et gazière. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, était arrivé dans l'avant-midi de ce lundi à Brazzaville. Le garant de la nation congolaise a participé à la signature de la déclaration conjointe entre la République démocratique du Congo et le Congo Brazzaville, mais aussi à la signature de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique. En poursuivant ce journal, un incendie d'origine inconnue a causé la mort dans la famille Ntumba Katala, le chef de protocole de la maison civile du chef de l'État Alpha Fernand Tumba. Son épouse Bibiche Disosa et leurs six enfants ont succombé à cet incendie. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo leur a rendu un hommage. C'était à la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire. Vive émotion et consternation ce lundi matin au parvis de la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire de Kinshasa. Huit cercueils contenant les reliques des membres de la famille Tumba Katala, chef protocole à la maison civile du chef de l'État, étaient exposés au funérarium pour un dernier hommage avant leur inhumation. Des nombreuses personnalités émues par les circonstances tragiques de cette disparition familiale ont pris part à cette cérémonie funéraire. Très affectés, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, s'est incliné devant les huit débuies mortelles sous le regard sidéré de la mère de Alpha Tumba Katala et d'autres membres de famille. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort à la famille éplorée avant d'assister à la messe des suffrages célébrée par Mgr Bernard Emmanuel Kassanda, évêque de Moujimaï, en présence de plusieurs prêtres. Dans son oraison funèbre, le chef de la maison civile, Dr Bruno Mété Yoniengue, a rappelé que Alpha Bernan Tumba Katala, décédé à l'âge de 53 ans, son épouse Bibiche Dissosa à 43 ans, et de tous leurs six enfants, Jemima, Godly, Fernand, Gilbert, Maria et Joseph Tumba, ont péri dans un incendie d'origine inconnue la nuit de samedi 27 novembre dernier. Ceci est un drame que l'on n'oubliera jamais, mais qui n'est pas le dernier mot. Dans la matinée du samedi 27 novembre 2021, je suis arrivé sur le lieu du drame, sous une pluie battante. Et les passages n'étaient pas faciles, parce que des milieux de personnes envahissaient toutes les rues du quartier. Sur la route, j'avais souhaité que cela ne fût qu'un mauvais rêve dont on se libère au réveil. Mais la réalité était là. Dans toute sa nudité, six corps calcinés se trouvaient dans les brûlis du plafond des meubles et des ustensiles d'une maison encore envahie par une fumée étouffante. Le chef de la maison civile a décrit Alpha Tumba comme un homme dévoué et serviable avec un grand sens de responsabilité et sacrifice quelles que soient les circonstances. Dans son homélie, l'officiant du jour, Mgr Bernard Cassanda, a trouvé des mots justes pour assurer les autres membres de la famille marqués par ce drame. Après cet hommage, le cortège funèbre s'était branlé vers la périphérie ouest de la capitale où Alpha, son épouse, et leurs six enfants ont été inhumés. Aksanti Mungu 2021, telle est la dénomination de la célébration du culte annuel spécial du centre missionnaire Philadelphie, célébration à laquelle a pris part le chef de l'État, Félix Antoine, C'était un culte annuel spécial ce dimanche au terrain du complexe sportif Shark Club. Danse, louanges et offrandes spéciales étaient au menu pour dire en cette fin d'année 2021 Aksanti Mungu, merci Seigneur. L'initiative est du centre missionnaire Philadelphie. C'est un moment particulier où nous nous rassemblons tous pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies tout au long de l'année. Fervent croyant et membre de cette communauté, le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, Bible en main, a honoré Aksanti Mungu 2021 de sa présence. Aux côtés de l'apôtre visionnaire Roland Dallot et du pasteur Ken Luamba, le président de la République a communié avec tous les fidèles de cette communauté dans une ambiance chaleureuse. Après les séances de louanges, les témoignages et des actions des grâces, le pasteur Ken Luamba a édifié les fidèles lors de sa prédication inspirée du livre de Luc 17, verset 11 à 19. Revenir sur ses pas et le thème décortiqué pour les prédicateurs, il s'agit d'un appel et un rappel pour le haut fait et bienfait des dieux. Ce message interpellateur a précédé l'étape de l'offrande spéciale, un des grands moments de cette célébration. Sa visite est une présence d'un enfant de Dieu parce que c'est un enfant de la maison, un enfant du centre missionnaire Philadelphie qui prie, un enfant de Dieu d'abord et naturellement, comme nous tous ici réunis, nous sommes venus dire merci et lui aussi particulièrement dans ses fonctions, dans son statut, il vient aussi dire merci au Seigneur parce qu'il reconnaît que Dieu a agi et que Dieu est fidèle pour sa vie. comme à l'entame, danse et louange ont sanctionné cette liturgie dans la prochaine rencontrée prévue pour l'an prochain. Et le président du Sénat modeste Bati Loukwebo a présidé un point de presse que je vous propose de suivre dans ce reportage de Sombra Nyangitabou. Le Sénat vote le texte unique de la proposition des lois organiques portant protection et promotion des droits des personnes vivantes avec handicap. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Adopté il y a une semaine en deux termes différents avec l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire a été requise comme l'Église les pratiquent pour l'harmonisation des vues. Le Sénat vient d'adopter la proposition de la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap après l'audition du rapport de la commission mixte paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Se basant sur la constitution et les règlements intérieurs, les commissions socioculturelles des deux chambres ont réussi à planir les divergences afin de doter la RDC d'une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Ce sont 22 articles qui ont nécessité cette mise en commun. La loi a été votée en termes non identiques par les deux chambres et c'est ainsi que la commission mixte paritaire a été organisée. En toute chose, c'est que je pourrais dire nous avons été heureux de constater qu'il y a l'objectivité qui a primé et nous avons pu harmoniser les vues afin qu'un texte au table soit présent. Modeste Batiloukébo a par ailleurs annoncé officiellement l'organisation du Congrès par les deux chambres lundi 13 décembre prochain à la demande du président de la République Félix-Antoine Tissékidi. Le speaker du Sénat a en outre sensibilisé les sénateurs sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la quatrième vague de Covid-19 jugée plus dangereuse. C'était plutôt l'adoption de la proposition de loi organique portant protection de la personne vivant avec handicap à la Chambre haute du Parlement. Le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela, a été élu président du groupe géopolitique de l'Union parlementaire africaine à Madrid après la participation de la RDC à la 143e réunion de l'Assemblée des assemblées parlementaires. La République démocratique du Congo dans le cadre de la diplomatie parlementaire a flotté à Madrid à la 143e assemblée de l'Union parlementaire africaine du 26 au 30 novembre 2021. Le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, a valablement représenté le Sénat congolais. Des travaux qui ont connu la participation de plusieurs personnalités dont le premier ministre espagnol. Plusieurs panels avec des thématiques distinctes ont été formés pour analyser les questions des fonds de parlementaires africains. La République démocratique du Congo, pays devenu fréquentable avec la diplomatie de charme initiée par le président de la République, Félix Antoine Tchekedi Tchilombo, présidera désormais pour un mandat d'un an à la tête du groupe géopolitique africain. C'est le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, qui a été élu par consensus président du groupe géopolitique africain. Homme d'expérience avec un parcours élogieux, Edi Mundela Kankou a remercié ses pairs pour la confiance placée en sa modeste personne avant de rassurer les uns et les autres qu'il mettra toute son intelligence pour répondre aux attentes et défis de ses pairs parlementaires. Je parle ici de la colonisation de la vie politique, mais aussi du changement climatique, de la pandémie du coronavirus et du terrorisme. Le seul espoir pour parvenir à trouver de l'équilibre et la stabilité dans notre société, c'est d'unir nos efforts en tant que parlementaires. un discours plein d'optimisme mais aussi d'assurance. Avant de regagner Kinshasa, le premier vice-président du Sénat a accordé plusieurs audiences avec les diplomates congolais et quelques investisseurs désireux de venir en République démocratique du Congo pour investir. Le premier ministre chef du gouvernement a regagné Kinshasa après un séjour de quelques heures au Congo, Brazzaville, sur place. Jean-Michel Samalukonde Kenge a échangé avec son homologue de la République du Congo sur les questions d'ordre social qui touchent les deux peuples. Patti Tounmongo. Pour une première mission officielle au Congo Brazzaville, ce lundi 6 décembre 2021, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a pris part à la signature de l'accord des collaborations énergétiques entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Au biche de Brazzaville, Anatole Colline Makoso était présent pour accueillir son homologue premier ministre de la République démocratique du Congo. Après cet accueil chaleureux, le cortège du chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kenge a pris la direction de la primature du Congo Brazzaville où les deux personnalités ont eu un tête-à-tête. Rencontre qui, selon les chefs de l'exécutif national, entre dans les cadres des besoins des coopérations accrues entre les deux pays. Tout d'abord, je voudrais remercier mon homologue le premier ministre de la République du Congo pour l'accueil qui m'a été réservé, un accueil très chaleureux. Effectivement, les deux capitales les plus proches du monde et donc les deux premiers ministres les plus proches du monde. Pour accompagner la rencontre de nos deux chefs d'État respectifs, nous faisions face aux mêmes problèmes et donc ce n'est que normal que nous puissions échanger sur des problèmes socio-économiques qui nous concernent tous. C'était de belles échanges. Jean-Michel Samaloukonde-Kieng reste convaincu que cette rencontre qui est certes la première ne sera pas la dernière. Parlons sécurité à présent, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda est arrivé à Bénie après l'étape de Goma dans la province du Nord qui vaut sur place la tenue un point de presse pour éclairer la lanterne de l'opinion publique sur l'évolution de l'état de siège. Ville à une autre dans la province du Nord qui vaut en plein état de siège. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant poursuit son désemparer sa mission d'évaluation de l'état de siège dans le Grand Nord après la ville de Goma. Gilbert Kabanda s'est confié à la presse locale pour établir le bilan de la première étape de sa mission d'évaluation dans la province du Nord qui vaut. L'armée est chargée techniquement du désarmement et de la démobilisation. Alors moi je suis venu m'enquérir auprès des groupes armés de la meilleure des façons que nous pourrions mener parce qu'ils seront démobilisés, ils seront désarmés, on ne le fera pas sans eux. Et comme ce sont les FARDC qui le feront, j'ai voulu recueillir de leur part des idées sur la meilleure façon dont la défense pourra faire ça. Et une fois que j'ai eu leur point de vue et je viens de les avoir, j'irai travailler ces idées avec le responsable coordonnateur national du PDDR-CSS et nous allons voir comment rapidement nous pourrons réaliser déjà ces deux premiers volets du programme. Avec toute sa délégation, le ministre de la Défense nationale est aujourd'hui à Béni dans le cadre de cette mission d'évaluation de l'état de siège. C'est qu'éviter toujours le ministre congolais de l'industrie Julien Palouko présent dont le Nord qui vaut demande aux jeunes qui sont encore dans les groupes armés de quitter afin de construire la paix. On a échangé avec l'autorité pour l'encourager à continuer dans le sens de ramener la paix parce que la volonté du président de la République c'est que la paix revienne ici et que les sourires reviennent aux lèvres des enfants du Nord qui vaut et ceux de l'étourir. Où les enfants ont longtemps manqué du sourire ou du sommeil mais je sais que le président de la République tient à ce que la paix revienne ici et je sais que tôt ou tard si l'on soit la nuit le jour finira par arriver et ce jour-là n'est plus pour longtemps il va arriver bientôt. Pour la population des Béni des Loubero des Rouchourou des Wali Kale des Niragongo et de partout au Massissi le premier message c'est d'abord pour ceux qui sont encore en Brousse ceux qui s'appellent les groupes armés c'est le temps de quitter les groupes armés le président de l'Assemblée nationale l'a dit il y a quelques temps c'est le temps de quitter les groupes armés le temps qui ont expérimenté les groupes armés depuis 20 ans ils peuvent faire leur propre bilan pour savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné en restant pendant 10, 15, 20 ans dans les groupes armés je crois que c'est bon que nous construisions la paix ensemble si tous nous nous focalisons vers la construction de la paix je crois celle-ci viendra ne demandons pas la paix aux militaires ne demandons pas la paix aux policiers ne demandons pas la paix aux présidents de la république car nous-mêmes nous sommes les acteurs de l'instabilité la RDC a tellement souffert qu'elle a besoin de la contribution de chacun et les autorités provinciales sont là pour accueillir tout le monde et dans ce reportage Cédric Quilina nous parle de l'ouverture de l'atelier d'actualisation de la base légale des indemnités de fin de carrière des agents publics une base légale assez instable et très souvent à géométrie variable pour mettre fin aux disparités constatées en ce qui concerne la base légale des calculs des indemnités des fins de carrière des agents publics éligibles à la retraite les participants à cet atelier à l'hôtel Venus examinent justement cette question restée pendante voilà plusieurs années pour enfin offrir une retraite à visage humain comme l'a toujours soutenu le vice-premier ministre ministre la fonction publique Jean-Pierre Liahou Au-delà des principes qui sont fixés dans la loi qui organise le statut des agents des carrières des services publics de l'Etat il y a des actes réglementaires des arrêtés interministériels et des décrets qui doivent être revisités en vue de pouvoir placer les agents dans le schéma de la mise à la retraite honorable et à visage humain Je reste positif qu'au cours de cet atelier nous allons trouver les justes milliers pour que les fonctionnaires de l'Etat puissent partir à la retraite avec une indemnité de sortie conséquente et que c'est que nous allons convenir que le gouvernement soit à mesure de payer Ce travail très attendu va consister à produire des livrables et améliorer cette base légale en vue de créer de l'équilibre pour assurer une vie paisible après les travails Parlant infrastructure à présent début travaux de réhabilitation de la route bypass au niveau de l'arrêt armé suite à la progression de l'érosion naissante et pour sauvegarder l'ouvrage et ce grâce à l'expertise de l'office de route Les dernières pluies d'uliviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ont endommagé le mur maçonné de la chaussée sur l'arrêt armée du salut dans la commune de Mongafoula Ces affluements risquent de mettre endommagé la route et la population environnante C'est la raison pour laquelle le directeur général de l'office des routes Herman Moutima a dépêché les équipes des brigades de la direction urbaine de Kinshasa pour amorcer les travaux des luttes contre la progression de l'érosion naissante et pour sauvegarder l'ouvrage Les gens nous ont demandé de descendre le plus vite possible et nous sommes là pour remblayer et mettre hors état de danger la route En moyen terme déjà en urgence nous allons remblayer et empêcher à ce que l'ouvrage s'abîme Mais à long terme nous allons maintenant intervenir pour entretenir tous les pérêts que nous voyons ici Les usagers de cet axe routier ainsi satisfaits de la réhabilitation de ces tronçons Il sollicite à l'office des routes la mise en place d'un plan d'entretien Il y a eu une érosion qui a failli emporter la partie de la chaussée la partie des habitations après une forte pluie de la semaine passée Aussitôt après nous avons commencé les travaux et aujourd'hui nous sommes satisfaits parce qu'on a dit non seulement arrêter mais nous allons rétablir la situation dans son entière L'office des routes préconise d'or et déjà l'entretien de ces murs maçonnés artistiques et du fossé des gardes Et dans la province du Haut Katanga les travaux de reconstruction se déroulent normalement Le ministre provincial Miguel Kachal Katemba a reçu les diplômes d'excellence de la part de Congo Panorama et de Lubumbashi Oké Son assiduité au travail ses initiatives brefs ses actions accompagnent le gouverneur Jacques Aboulakatoué dans la matérialisation de la vision du président de la république Félix s'entendit ce qui dit déconstruire un Congo nouveau ne passe pas inaperçu Les structures citoyennes comme Congo Panorama et Lubumbashi Oké les ont scrutées et ont décidé de primer ce serviteur du peuple et ministre provincial des infrastructures du Haut Katanga Une cérémonie grandeur nature a été organisée en l'honneur de Miguel Kachal Katemba au coup de laquelle le coordonnateur national du Congo Panorama accompagné des coordonnateurs des quatre provinces issues du Grand Katanga a remis un diplôme d'excellence au patron des infrastructures dans la province qui préfère Dans la rubrique assiduité au travail a nominé sur décision son excellence Miguel Katemba Kachal fonction ministre provincial des infrastructures Même geste de la part de Lubumbashi Oké en faveur de ses membres du gouvernement Kiboula Nous reconnaissons donc vos mérites au sein du gouvernement provincial et nous vous encourageons à continuer Humblement le ministre Miguel Kachal Katemba acceptait ce geste de reconnaissance tout en soulignant qui ne fait que suivre le gouverneur Jacques Kiboula Katwe exécuteur fidèle du plan d'action du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi dans le Haut Katanga Je suis très fier de recevoir ces prix signe d'un travail assidu et profite de l'occasion pour exprimer ma profonde gratitude à son excellence Félix-Antoine Tisekedi Tichinomo chef de l'état porteur de la vision d'un Congo nouveau et prospère matérialisé dans la province sous la houlette de son excellence Messieurs le gouverneur de la province Jacques Kiboula Katwe dit Wanda Congo Panorama et le Mumbashi n'ont fait que requinquer le moral de Miguel Kachal Katem déterminer à accompagner le gouverneur Kiboula dans la concrétisation de la vision le peuple d'abord vision chère au chef de l'état Le bureau de coordination et de suivi si nos congolais atténuent le lundi 6 décembre une conférence de presse autour de laquelle ils dénoncent le rapport de Congo Hold Up sur un quelconque détournement autour du dossier des infrastructures ses têtes devant les chevaliers du micro et de la plume Le Congo Hold Up fait des révélations issues d'une enquête des médias étrangers sur un montant des 138 millions de dollars américains mettant en cause plusieurs personnalités congolaises Parmi elles se trouve la structure du bureau des coordination et des suivis du programme sino-congolais dirigé par le professeur Ekanga Au cours du point de presse tenu ce lundi 6 décembre le chargé de communication John Omombo confirme que le bureau des coordination et des suivis du programme sino-congolais n'est ni de près ni de loin concerné parait quelconque détournement L'objectif est clair pour suivre le déstabilisation de la RDC et empêcher le peuple congolais de bénéficier de ses richesses du sous-sondre Malheureusement le Congo ne peut pas être un paradis géologique et demeurer et vitériellement un enfer chronique pour ces populations C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre solidarité aux journalistes à l'infocat pour l'humiliation qu'il subit à cause de la vérité sur la République démocratique du Congo par conséquent par conséquent le bureau de coordination et de suivi du programme sinon congolais n'accorde aucun crédit à cette campagne de diabolisation déroulée Congo Il est hors des questions pour le PCPSC de se justifier sur des graves mensonges boutiqués par la construction de l'OMG et les médias occidentaux qui n'ont aucune considération pour les médias de la République démocratique du Congo Le ministre de la Jeunesse a lancé une campagne d'assainissement de la ville avec les jeunes du centre évangélique Liloba Il appelle tous les jeunes à s'offrir un temps chaque week-end pour participer à cet assainissement Assainissement et hygiène dans la société Le ministre de la Jeunesse Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale Yves Gunkoulouzola a participé à l'opération de ramassage des immondices dans la ville de Kintiassa à côté des mouvements de la jeunesse de la communauté chrétienne Liloba Question pour lui de prêcher par l'exemple Débuté à la première rue limitée l'opération s'est intensifiée jusqu'au pont Matete Le ministre de la Jeunesse s'est exprimé à l'issue de ces salongos C'est une façon pour nous de sensibiliser aussi toute la jeunesse congolaise à la lutte contre l'insalubrité parce que l'insalubrité nous donne la maladie l'insalubrité produit la malaria et puis pollue aussi et c'est dans l'inscription nette de la vision du président de la République qui veut que la jeunesse congolaise soit une jeunesse de développement et c'est pour moi également l'occasion de remercier le prophète Kondé d'avoir autorisé pour que nous puissions avoir cette activité de volontariat avec toute la jeunesse de l'église de l'Iloba Cette énième opération intervient après celle qu'il a organisée avec la coordination de Kinbopeto dans les communes de Kinshasa Linguala et Kitambo Il promet sensibiliser davantage la jeunesse à consacrer quelques heures de leur week-end aux travaux d'assainissement de leur milieu respectif Sachez également que la nouvelle génération consciente a sensibilisé en faveur des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo pour un état de droit Garantir le progrès social pour le bien-être et le développement intégral de l'homme demeure l'un des objectifs poursuivis par la nouvelle génération consciente nos jécons en sigle Cette formation d'idéologie sociale démocrate qui est à l'écoute du peuple prône l'égalité de droit en soutenant le président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo dans sa vision Voilà en substance le message on ne peut plus clair du président national de la nouvelle génération consciente à l'occasion de la sortie officielle couplée à l'installation du secrétaire général et des animateurs des différentes fédérations de Kinshasa Fabrice Lokenke Issam Pempe engagé aux côtés du chef de l'État pour redorer l'image du pays a également annoncé l'adhésion de la Nojéco à l'Union sacrée pour la nation Nous sommes nous tous ensemble pour garantir le progrès social de la population de l'État Nous soutenons le président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo Je n'ai qu'à l'adapter d'aujourd'hui de la Nojéco et mon nom à votre année à Kébé-Lidroso La nouvelle génération consciente a mobilisé quatre disciples de la capitale Elle souhaite voir la RDC considérée comme interlocuteur sur le plan international et non comme outil et que les atouts en ressources naturelles et humaines font de notre pays le centre d'intérêt des nations du monde En santé Sachez que cela fait déjà cinq ans depuis que certains médecins pratiquent déjà leur profession dans plusieurs hôpitaux alors que leur expertise est remise en cause après les recommandations issues des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui les oblige de passer un test pour confirmer leur expertise Suivez cela dans ce reportage Les femmes et ces hommes ont décroché leur diplôme en médecine il y a de cela cinq ans mais voilà ils ne peuvent plus prêter serment d'Hippocrate leur seul péché c'est d'avoir étudié dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire non viable d'après les recommandations issues des États généraux de l'essu organisé à Lubumbashi les diplômés en médecine des instituts non viables devront passer un nouveau test de connaissance avant de se livrer à cet exercice c'est que ces récipiendaires n'entendent pas de cette oreille abordée par la presse le responsable de l'ordre national de médecins n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire la porte a été hermétiquement fermée au chevalier de la plume un dossier à suivre et puis pour terminer suivez le rassemblement de tous les militants de l'UDPES et alliés pour écouter le message de l'honorable Laurent Batumuela honoré par la présence du secrétaire général de l'UDPES représentant personnel du président Aïe de l'UDPES les militants des partis politiques alliés à l'UDPES conduits par leur président ont bravé la pluie pour venir écouter les coordonnateurs de forces politiques alliés à l'UDPES l'autorité morale du mouvement social pour les changements l'honorable Laurent Batumuela après avoir transmis à l'assistance les salutations du président Aïe Jean-Marc Aboun celles des honorables Mbosso et Bahati Laurent Batumuela rappelait la création de leur plateforme ainsi que des lignes sacrées pour la nation à la tribune députés et sénateurs ministres et vice-ministres ont porté une oreille attentive à son message La cérémonie séjour baptisée Journée Patriotique est un appel à des forces politiques à l'UDPES au soutien des institutions de notre pays mais qu'elles bénéficient de la confiance de notre peuple face à ces paysages politiques La nationalité républicaine fut pour les présents républiques de favoriser l'harmonie et la cohabitation pacifique à travers une mutualisation des forces politiques souscrivant à la logique et la vision de la réconciliation du pays par l'instauration d'un état de droit d'âge de la bonne gouvernance La qualité et la pertinence de son discours a mis d'accord toute l'assistance qui a promis leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo au nombre des acquis à préserver figure le soutien à nos forces armées la gratuité de l'enseignement la mise en place du bureau de la CENI La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale Madame, Messieurs Merci infiniment de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales 13h30 Tétis Samba Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada